Et on prend des nouvelles des skippers du Vendée Globe, de la région et le Rochelet. Yannick Bestaven est toujours dans le peloton de tête. C'est toujours d'ailleurs très très serré en tête de course. Une certitude maintenant, l'arrivée se fera au finish. Les premiers skippers sont d'ailleurs attendus à partir de demain soir au Sable d'Olonne. Cinq bateaux, vous le voyez, peuvent encore prétendre à la victoire après quelques 80 jours de course. Et parmi eux donc, Yannick Bestaven, le Rochelet. Il a accepté hier de répondre aux questions des lecteurs de Sud-Ouest. Première d'entre elles, relayée par Patrick Favier, journaliste qui suit le Vendée Globe pour Sud-Ouest. Comment vont le skipper et son bateau ? Écoutez sa réponse. Le bateau va bien, malgré qu'il soit fatigué, un peu usé par cette tour du monde. Et puis le skipper, le marin, lui aussi il est un peu usé. Mais ça va, il arrive à tenir le rythme, à se reposer, bien se nourrir. Et je suis à fond sur les règles, pour aller le plus vite possible. Et sur la météo, pour essayer de choisir la meilleure route. Une question de Lynn Massé. Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques jours de l'arrivée, après cet incroyable parcours ? Et après aussi, dans une situation historique comme celle-ci, comment on la ressent ? L'état d'esprit, comme un guerrier, comme un compétiteur qui a envie de tout donner jusqu'au bout pour rien regretter, quoi. Quelle que soit la place, de toute manière, ça sera une belle histoire et une belle courte. Voilà, après, ça va se jouer à quelques minutes de près, tout ça. Donc autant tout donner pour essayer d'avoir la plus haute marge du podium. Et puis on se fera les comptes à l'arrivée, on verra bien. Tout le monde a l'air à 100%, malgré les petits sous-techniques des uns et des autres sur leur bateau. Quel va être le timing des phénomènes météo ? Donc c'est très, 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 très dur de savoir des écarts qu'il va y avoir entre les bateaux, quoi. Une question de Laurent Chaumet. Quelle situation préférez-vous entre avoir été leader et être un peu outsider en chasse comme maintenant ? C'est sûr que la pression est sur les deux camps. Moi, j'ai tout perdu devant le Brésil, donc je n'ai plus rien à perdre maintenant. Donc ça y est, c'est passé. Donc la pression, je ne l'ai pas, je n'en ai aucune. Moi, de toute manière, je termine le Vendée Globe, comme je vous dis, déjà c'est une belle réussite. Le terminer 5e, c'est super. Le terminer 4e, c'est mieux. Et terminer au-delà, sur le podium, ce sera parfait. Donc il n'y a aucune pression. Franchement, je prends du plaisir, malgré les conditions compliquées et humides, je prends du plaisir à essayer de faire de belles trajectoires. Une petite parenthèse, Yannick, pour vous dire que toutes les questions des lecteurs, évidemment, elles sont accompagnées de messages d'encouragement. Ça, vous en recevez de toute façon beaucoup, mais nos lecteurs vous soutiennent aussi depuis La Rochelle, depuis Arcachon et toute la région. Je passe à un deuxième groupe de questions sur votre course. En général, une question de Christian Buot, un Rochelet, qui vous demande quelle est votre plus belle journée depuis le départ. Et Titouan demande le moment le plus fort, donc un moment un petit peu plus court. Votre plus belle journée et le moment le plus fort. La plus belle journée, ça a été certainement dans le petit code de Sainte-Hélène, avec Boris et Amman. Le moment le plus fort, ça a été le passage du Cap Horn, que je n'oublierai jamais, parce que j'ai pris ma dépression la plus sévère 24 ans avant le Cap Horn. Je n'avais jamais vécu des mers dantesques comme ça et des vents qui sont forts. Et puis la libération de pas seul Cap Horn et en plus en tête du Vendée Globe, ça a été une journée exceptionnelle. Voilà Yannick Bestaven qui est donc toujours parmi les cinq bateaux qui peuvent encore prétendre à la victoire de ce Vendée Globe après plus de 80 jours de course. Et pour rappel, les premiers bateaux sont donc attendus à partir de demain soir au Sable d'Olonne. Sous-titrage ST' 501